Il est 8 h 6, bienvenue à l'émission si vous vous joignez à nous. Aujourd'hui dans la presse, en page A22, on apprend que 62% des parents se disent d'avis que les parents ont le devoir de donner la fessée à leur enfant si ça s'avère nécessaire et 42% estiment que certains enfants ont besoin de recevoir des claques afin d'apprendre à mieux se comporter. Le docteur Pierre Mayout est avec nous. Salut Doc. Oui, bonjour Benoît. Tu as lu la nouvelle, j'imagine? Alors, comment tu as réagi et comment on réagit? Moi, je n'en reviens pas qu'on soit, qu'on dise qu'on a le devoir, que les parents ont le devoir de donner la fessée. On vit dans une société où les morons font la loi. Alors, en 2002, j'ai écrit un livre, ça m'a coûté à peu près 45 000$ à mes frais. Il y a eu des frais directs, 15 000$, ensuite un manque à gagner pour le reste. Et en 2002, j'ai écrit un livre là-dessus, pour l'amour des enfants, non au chantiment corporel, où je dénonçais l'article 43 du Code criminel, qui est cité dans l'article en question, de Violem Balévy, où on dit, l'article 43 du Code criminel, quand je dis que les morons font la loi, écoute ben ça. Les morons ont écrit qu'au Canada, dans le Code criminel, tout instituteur, père ou mère, est fondé à employer la force pour corriger un enfant, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Il n'y a pas grand monde qui s'est donné la peine, Benoît, de regarder ce que veut dire le mot « fondé ». Être fondé, ça veut dire que c'est souhaitable et nécessaire d'agir comme ça. C'est ça que le mot « fondé » veut dire. Alors, les morons, les lois reflètent la société. Et les morons font la loi. Je t'arrête 30 secondes, OK? Si tu disais autre chose que « moron », je pense qu'il y aurait plus de personnes qui t'écouteraient que si tu pars en disant « moron ». Que « moron », ça ne te permet pas. Si toi, tu penses que donner la fessée, c'est une bonne idée, et que tu me traites de moron, moi, j'arrête de t'écouter, puis ça ne me permet pas de changer d'idée, puis de dire peut-être que le Doc Mayot a raison. Tu t'antagonises des gens parce que tu es traite de moron. Ce matin, je n'ai pas envie de rire, Benoît. Moi non plus, là, je suis sérieux. Je suis très sérieux. On a le devoir, toi et moi, de les dénoncer et de leur dire « vous êtes des sacraments de moron ». Vous êtes majoritaires, mais vous êtes moron quand même. Comprends-tu? Et ça, c'est ma job. C'est mon devoir de le dire. OK. Alors, ce matin, là, je n'ai pas envie de vous dorer la pellule des caves. Je n'ai pas envie de vous envelopper ça. Mais comment tu fais pour les convaincre que la fessée, que de lever la main sur un enfant, ça ne te permet pas de leur faire comprendre? Non, on ne convainc jamais un moron de rien, parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre. Ben, qu'est-ce que tu fais là-bas, là, pour changer? Attends un peu. Dans l'article, il y a une maudite bonne nouvelle. Et c'est là que les morons, on va les entuber. Il est dit dans l'article de Mme Gagné, dans son étude, qu'elle a faite auprès de mille Québécois, que les plus favorables à la fessée sont ceux qui l'ont reçue le plus souvent. D'accord? La bonne nouvelle, notre Mme Gagné, c'est que la fessée est moins répandue chez les jeunes et tiendrait ainsi à long terme à perdre du terrain. Et c'est là que je dis aux jeunes, envoyez les plus vieux se faire entuber avec leur culture idiote d'éduquer les enfants. Brisez la chaîne. Yes! Et c'est là qu'on les a, les sacraments de moron. On ne les changera pas. Restez comme vous êtes, les gaz. Mais pourquoi ça... Mais les jeunes qui poussent en arrière, ils vont vous entuber. Pierre Mailloux, pourquoi ça te met à l'envers comme ça? Ben, la violence. Puis après ça, ces maudits caves-là viennent blomber la télévision, les jeux vidéo, d'être responsables de la violence chez les jeunes. Ces maudits caves-là n'ont jamais réalisé que la violence chez les jeunes était consécutive au fait de les frapper quand il y avait 2, 3, 4 ans. Benoît, l'âge où les enfants reçoivent le plus de coups, c'est à 3 ans. Les maudites folles qui claquent les enfants à tour de bras, c'est vous autres qui êtes responsables de la violence chez les jeunes. Et qu'est-ce que ça fait... C'est bon dit, les caves! Qu'est-ce que ça fait, Pierre Mailloux, à un enfant de 3 ans quand tu le frappes? Ben voyons, c'est que tu viens... Premièrement, tu viens de lui dire que c'est une façon de communiquer quelque chose. Et ça va être profondément ancré dans son cerveau, au centre de son cerveau, et pas dans les lobes périphériques. Alors, tu viens de lui dire, tu viens de normaliser ça. Tu comprends? Tu viens de lui dire, quand tu es frustré, tu claques. Quand tu as besoin de te défouler, tu fesses. Alors, ça fait des batteurs de femmes. OK, mais... Ça fait des futurs drogués qui ont besoin d'un paradis artificiel. Qu'est-ce que ça fait? C'est catastrophique. Bon, chez les filles très sensibles, qu'est-ce que ça fait, les frappées à 3, 4, 5 ans? C'est que ça les amène à s'écraser. À pisser dans leurs culottes, puis à faire des femmes qui vont se ramasser avec des crottés, des drogués, des batteurs de femmes. Qui vont accepter la violence. Oui. Puis plus que ça, inconsciemment, Benoît l'a recherchée. Ah oui. Je dis bien inconsciemment. Oui. Là, on fait quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ton approche envers les morons. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon d'aborder les affaires. Benoît, tu as le droit d'aborder ta façon. Non, non, mais... Mais Pierre, laisse-moi finir ma phrase. Je te dis la mienne. Laisse-moi finir ma phrase. Les gens t'écoutent. Les gens ont encore confiance en ce que tu dis. pour une certaine part. Il y a des gens qui pensent que toi-même, tu es un moron. Et là, c'est comme... Non, mais c'est comme une conversation, là, qui ne marche pas, là. Donc, si on veut changer les affaires, il y a 42 % des Québécois, on dit, qui estiment nécessaire que certains enfants ont besoin de recevoir des claques pour apprendre à mieux se comporter. C'est grave. C'est comme une personne sur deux au Québec. Tu ne vas pas écouter tantôt, là. Non, je... Oui, j'ai tout écouté. Moi, ma question à toi, là, Pierre Mayou, c'est comment on fait pour convaincre ces 42 %-là d'arrêter de frapper, de fesser les enfants? Si tu m'avais écouté tout à l'heure, tu aurais compris que je t'ai dit qu'il n'y a rien à faire. Un moron va mourir, moron. C'est comme un batteur de femmes. Batteur de femmes un jour, batteur de femmes toujours. Moron un jour, moron toujours. Mais tu peux essayer d'intervenir. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien à faire. Il n'y a rien... Bien, c'est ça que j'essaie de te dire. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Oui, oui. Moi, moi, je m'en maudis. Ce n'est pas une question de pas de croire. Je te dis qu'il n'y a aucune... Benoît Dutrisac, je te dis qu'un individu qui tient ce genre de raisonnement-là va mourir avec le raisonnement. Ce n'est que la jeune génération qui peut être sensibilisée aux effets pervers de la violence envers les tout-petits. À quel âge? Pardon? À quel âge tu les sensibilises? Avant qu'ils deviennent parents? Non, non, non. Comment on fait là? Parce qu'il y a beaucoup... Écoute, ce n'est pas sans raison que je sois aussi populaire auprès des jeunes hommes. Il y a des... Contrairement à ce que beaucoup pensent, puis j'ai beau me traiter de moron, je suis allé à Bromont hier. J'ai été arrêté dans la rue. J'ai créé une commotion dans le village de Bromont. Si tu avais été là, tu aurais tombé sur le cul, mon homme. Qu'est-ce que tu étais allé faire à Bromont? Oui. Pardon, je suis allé faire entraîner mes chevaux. OK. J'ai emmené deux chevaux avec deux des filles qui entraînent les chevaux. Et puis, on est allé prendre un cours de... Elles sont allées prendre un cours avec Beth Underhill, qui donnait un cours chez Roger Desloriers, le père de Mario, champion olympique. Et Beth Underhill est sur l'équipe olympique canadienne. Alors, elle fait des cliniques et elle a donné un cours à deux de mes carrières avec deux de mes chevaux. OK. Et en revenant, j'ai arrêté au Musée du chocolat. Et là, il y en a qui m'ont vu dans la rue. Il y en a qui a piqué les brèles. Ça a bloqué le trafic. Si tu avais vu, un homme avait vrai de 32, 34 ans. Hey, il fallait le Kodak, monsieur. Il fallait se faire photographier. Si tu avais vu le char que ça a fait. Alors, quand je traite de moron, là, c'est que j'ai bien l'impression que j'ai raison. Lorsque je te dis que ce monde-là ne changerait pas, à partir du moment où tu as la conviction, ça, c'est comme un musulman. Comprends-tu? Va dire à un musulman qui est dans le champ, là. Non, c'est toi qui es dans le champ, ce n'est pas lui. Parce qu'ils sont toujours sur la bonne voie. Alors, ce que j'essaie de te dire, c'est que les morons sont d'autant plus sûrs de leur croyance de violence, de nécessité de violence, qu'il y a un hostie d'article dans le Code criminel du Canada, l'article 43, qui dit qu'on est fondé d'agir comme ça. C'est correct, c'est souhaitable et nécessaire. Prends le dictionnaire, puis regarde ce que veut dire le mot « fondé ». C'est ça qui me scandalise. Oui, OK. Donc, il faut revenir... Prends-nous aux meilleurs éléments de la société de s'avancer à l'avant-scène et poussons, refoulons les morons en arrière. Ça va être extraordinaire comme société. OK. On travaille là-dessus, Pierre Mailloux. Merci de m'avoir parlé ce matin. Mais c'est quand même une nouvelle inquiétante. Non, ce n'est pas inquiétant. Finalement, finalement, des études objectives viennent confirmer ce que je dis depuis 25 ans. OK. Non, pour toi, tant mieux, là. Tant mieux, OK? Je te donne une médaille, Pierre Mailloux. Je te donne une médaille, tant mieux. Mais comme nouvelle, comme nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle. La société se permet de se regarder. Je trouve ça extraordinaire. OK. Donc, tu n'as pas perdu... L'hypocrisie féminine au Québec achève. Bon, tu n'as pas perdu espoir. L'hypocrisie féminine. C'est extraordinaire, comme Arctique. OK. Tant mieux. Merci, Doc Mailloux. Le matriarcat est moribond et j'en suis ravi. D'accord. Merci, Doc. Salut. À la prochaine. C'était Pierre Mailloux sur 42 % des Québécois qui estiment que certains enfants ont besoin de recevoir des claques afin d'apprendre à mieux se comporter. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh...